Lundi 5 février, le prince Harry a publié un communiqué, moins d'une heure après que le roi Charles III a fait savoir qu'il était atteint d'un cancer, pour indiquer qu'il allait se rendre à Londres dans la foulée. Et visiblement, certaines de ses façons de faire n'ont pas plu à tout le monde. Arrivée à Clarence-Aude le lendemain à 14h42 sous escorte policière, le trublion de la couronne se serait entretenu moins de 45 minutes avec son père. Une première rencontre en face à face depuis le décès de la reine Elisabeth II survenue le 8 septembre 2022. D'après les révélations faites par Richard Eden, rédacteur en chef du Daily Mail, vendredi 9 février, cette entrevue représente moins de temps que celui de Sa Majesté avec la princesse Béatrice et son mari, Eduardo Mappelli-Mosi, lors de leur visite organisée la veille. De plus, la rapidité à laquelle le père d'Archie et de Lilibet a réagi à la nouvelle n'aurait pas été vue d'un bon oeil par le souverain lui-même. A en croire les déclarations de Robert Jobson dans le Daily Mail jeudi 8 février, le roi Charles III aurait été touché par la visite de son fils cadet, mais ne l'aurait pour autant pas invité à faire ce voyage depuis l'autre bout du monde. Harry a causé une certaine agitation, chez le roi, en décidant seul de venir sans invitation et dans de si courts délais, a-t-il expliqué. En clair, le roi aurait été contrarié d'avoir été mis devant le fait accompli dans un contexte familial aussi sensible. De plus, le souverain avait prévu de regagner Sendringham, dans le Norfolk, plus tôt dans la journée, afin de se reposer. La rupture est consommée après leur brève rencontre, le roi Charles III a rejoint sa résidence secondaire dans laquelle il a choisi de recevoir ses soins médicaux depuis le 5 février. Ainsi, le prince Harry s'est retrouvé. Seul dans Londres. Si le Daily Mail affirme que le prince Harry aurait volontiers accepté des retrouvailles avec son frère, il aurait finalement passé la nuit dans un hôtel. En effet, selon les dires de plusieurs sources anonymes relayées par le Sun, le prince William n'avait aucune intention de rencontrer le duc de Sussex durant son court séjour outre-Manche. Désunis même face à la maladie ? Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bac Gris du SA. I just need some that will wake me up Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501